Ça, c'est moi. Pas très bien physiquement et mentalement dans ma peau. Et voici après. Pour arriver à ça, j'ai dû faire quelques étapes. Prendre soin de mes ongles, de mes cheveux catastrophiques et tout déshydraté. De mon corps en faisant des masques. Mais faire des changements mentaux et physiques. Parce que qui ne veut pas un glow-up cette année ? Qui ne veut pas se transformer ? Alors voici la vidéo glow-up 2023. Après l'olée, j'espère que vous avez tous très très bien. Je me suis dit que c'était parfait à filmer en début d'année. Nous sommes en janvier. Et je me suis dit comment bien commencer l'année. C'est faire un glow-up. Changer un peu son physique, mais aussi son mental. C'est tout aussi important. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer toutes les étapes que je fais pour glow-up en cette année 2023. Et je peux vous dire que ça peut vous donner un bout de confiance en soi. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go ! Bonjour ! Bienvenue dans ma salle de bain. Vous la connaissez tous. La seule raison pour laquelle j'ai un maillot dans ma salle de bain et que je ne compte pas du tout me baigner, je vais m'auto-bronzer. Self-tanner en fait. On va se tan parce que je suis, comme vous pouvez le voir, blanche. J'en ai marre. C'est pas possible. J'ai envie d'avoir un peu de couleur. Quand je reviens de Singapour, les gens me disent « Mais pourquoi Valentine, tu n'es pas bronzée ? » Le soleil à Singapour, on ne peut pas bronzer avec. Il y a le soleil tous les jours et je ne bronze pas. Lui, il apparaît que dans mes vidéos glow-up. C'est pas possible. C'est circulaire, mouvement circulaire et tout. Là, il faut que j'en mette. On en met un petit peu. Quelle idée de mettre un maillot blanc ? Mais comment je vais faire mon dos ? Oh ! J'ai le dos musclé, madame, vous savez. Excusez-moi, je suis un peu fière. Même si c'est pour vous, c'est pour rien. Le pire, c'est que je suis ramée sur le visage. Pourquoi je rigole ? Je devrais être stressée. Je suis stressée. Pour vous rappeler, j'ai école de mort. En vrai, là, ça va. Attends, je mets sous les yeux. Recacher mes cernes. Bon, écoutez, les gars, on est pas mal. On se retrouve quand je fais autre chose pour mon physique. Pour moi, bien sûr, une de mes étapes préférées dans le glow-up, c'est ma skincare. Prendre soin de ma peau. Et là, je vais faire ma skincare avec Yepoda, qui est une marque de skincare coréenne avec des produits véganes et naturels. J'ai déjà testé les produits, mais je voulais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble les produits quand ils arrivent. On reçoit un petit bandeau pour protéger les cheveux. Je vous jure, il est incroyable. Si vous êtes un peu nouveau dans la skincare, c'est parfait, parce qu'il y a tout un set d'instructions. Oui, très détaillé. Donc, je vous montre un peu les produits que j'ai eus. Un clay mask. Un sérum. Un cleansing balm. Un nettoyant pour visage. Un mist. Une crème. Un sleeping mask. Déjà, je vais prendre ce balm que j'utilise souvent. Je l'adore. Il est incroyable, parce qu'en fait, il enlève le make-up. Et c'est une manière beaucoup plus éco-responsive, parce que ça évite d'utiliser plein de petits cotons comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que les packagings, ils sont en vert. C'est vraiment une marque de hyper bonne qualité. Cette marque de skincare me représente des couleurs pastels, à esthétiques. C'est tout ce que j'aime. Et ça va tout fondre. Et en fait, c'est très huileux. C'est normal. C'est censé enlever le maquillage. Tout sent hyper bon, mais c'est léger. Donc, c'est pas genre... Ma peau n'est pas très acné. J'ai pas beaucoup de boutons. Mais elle est surtout assez grasse. Et je trouve que ses produits, surtout les crèmes, sont très légères. On va utiliser le petit cleanser. Comme vous pouvez voir, je trouve que la marque, elle est hyper cohérente. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau, vraiment, ça, c'est une incroyable idée. Moi, quand j'ai reçu ce paquet, j'ai vraiment cru que c'était Noël. Les produits, ils sont magnifiques. Ensuite, on va utiliser un autre de mes favoris, qui est le sérum. Déjà, il y a des ingrédients que j'adore. J'arrive jamais à le prononcer. Nayacinamide. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un gel. C'est pas aussi liquide que les autres sérums. Et c'est hyper agréable sur la peau. Regardez ce glow. Et du coup, mon troisième produit favori, c'est cette crème du soir. En fait, c'est incroyable. C'est vraiment un masque, comme il le dit. Et ça sent tellement bon, la lavande. Et voilà, ma skin care, elle est terminée. Et bon, dans ma skin care aussi, j'aime toujours finir avec une petite huile pour les lèvres. Bien sûr, j'ai un petit code promo pour vous. Si vous êtes intéressés, le voici, je sais si. Le site, le code promo seront en description. Si vous voulez commencer cette année avec une bonne skin care, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Déjà, je viens de me brosser les dents, mais vous avez vu comment j'ai l'air bronzée ? Je vous jure, regardez, on dirait que j'ai passé une semaine au Bahamas. Et là, nous allons passer à l'état blanchiment des dents. Nous allons blanchir nos dents. En fait, c'est plutôt le bas qui n'est pas très blanc. Je ne sais pas trop comment on fait. C'est une poudre. Placez une pincée de poudre dans la paume de votre mouth. Oula. Genre, c'est gris. C'est horrible. C'est hyper désagréable. Il faut le refaire sans rien. Moi, je suis plutôt choquée par mon visage, mais c'est tout. C'est pas une fois que tu vas voir le résultat. Il se dit carrément deux fois par un jour. Blanchiment des dents. Check. Il était ensuite temps d'attaquer mes ongles. C'était catastrophique. Le gel s'enlever, ça faisait déjà trois semaines. Donc, j'ai choisi ma couleur. C'est un blanc pailleté. Elle commence à limer mes ongles. Ensuite, elle applique un déhydratant et la basse côte. Puis ensuite, elle va appliquer la couleur. Très, très jolie. Bon, alors, mes cheveux. Mes cheveux, je les aime bien, mais je veux qu'ils soient plus longs. Je les ai coupés il y a longtemps et je n'ai pas l'impression qu'ils poussent. Et ça, ça m'énerve. Ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est se mettre à l'envers pendant une semaine, pendant cinq minutes et voir s'ils poussent. J'ai vu ça sur une vidéo. Je me suis dit intéressant à tester. Je vais tester. Donc, on va mesurer tout de suite nos cheveux. Je vais mesurer mes cheveux avec un câble. Ici, avec mon chargeur. Oh là là. Je prends le bottom. Je ne sais pas si vous voulez. J'avais un trait. Donc, mes cheveux, ils mesurent tout ça. On va espérer qu'à la fin de la semaine, ils mesurent ça. Non, je regarde. Je me suis craqué tous les doigts à la fois sans faire exprès. Ah, c'est horrible. Oh là là là. Donc, je mets un timer de cinq minutes. Le côté scientifique, c'est que comme tu as l'envers, le sang, il va. Bah, du coup, descendre. Comme il y a du sang, il y aura de la circulation, ce qui va faire pousser les cheveux. Je ne vois pas trop le lien, mais bon, ce n'est pas grave. Il faut que je reste assis comme ça. Je vais avoir hyper mal à la tête. Jour 2. Je suis hyper dédiée. Ça fait du bien au dos aussi. C'est parti. Ça fait pas un peu Vesco, ça ? Tout d'abord, on va aller faire un masque. J'utilise que des produits Olaplex en ce moment. Aujourd'hui, je vais faire le Olaplex masque numéro 8, qui est de nourrir les cheveux. Ok, donc on va en appliquer partout. C'est assez épais, surtout mes pointes. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps de ma routine de cheveux. La voici. Elle n'a toujours pas changé. Un truc que je vous recommande pour que vos cheveux restent en bonne santé, c'est éviter de les laver tous les jours. Vraiment, moi, je ne fais pas ça. Et on va laisser ça pendant 10 minutes. En même temps, je vais faire mon truc à l'envers, mettre la tête à l'envers. C'est parti ! Je suis ensuite allée à la douche. J'utilise le shampoing de chez Chlorane et le conditioner et l'huile de chez Olaplex. En fait, j'ai vu cette astuce où tu mélanges le conditioner et l'huile pour avoir les cheveux encore plus brillants. J'avais oublié de vous montrer, mais j'ai mesuré mes cheveux après une semaine de tête à l'envers. C'est quelque chose. La marque que vous voyez là, c'est les cheveux il y a une semaine. Et juste là, c'est mes cheveux maintenant. C'est genre limite un centimètre. Mes cheveux ont poussé d'un centimètre en une semaine. Soit j'ai hyper mal mesuré, soit cette technique marche vraiment. Yes ! J'étais censée aller dehors. Dites-moi si vous aussi, vous allez la tester et si pour vous aussi, ça a marché. Bon, il y a toujours un aspect dans ma chambre qui me dérange. C'est le fait qu'elle soit ton bazar. Il y a mon laptop, mes fiches de révision dans la salle de bain. On dirait un champ de guerre, c'est pas possible. Ça va encore, c'est pas dans les cas extrêmes. Pour glow-up physiquement et être une meilleure version de soi-même, il faut que votre vous antérieure glow-up aussi, qu'il se sente bien pour que votre vous extérieure brille en quelque sorte. Moi, je me sens bien quand ma chambre est rangée, que voilà, quand j'ai pris soin de moi. Une chose que j'aime beaucoup faire, c'est mettre de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très fière de moi. On va continuer d'en s'être élancées et je vais me recompenser avec un petit masque. Donc, je vais finir celui-ci de I Do Care. En fait, il est tellement petit. Et en même temps, je vais m'hydrater le corps avec ma nouvelle crème Glossier. Donc, voici ce qu'on va faire. Maintenant, on va... Vous allez vous écrouer. Maintenant, on va passer à ma crème pour le corps. Je perds toute forme de crédibilité. Je suis un homme vert et je vous parle de façon hyper normale. Ok, donc, on en met. Je suis tellement asséchée là que j'ai mal. Ah, mais ça sent hyper bon. Qu'est-ce que je raconte ? Dans mes vidéos, j'étais malade. Du coup, forcément, je ne sentais pas. Mais carrément, elles sont bronzées. En fait, le truc, c'est que je suis allée aussi à la piscine. Et c'était soleil rayonnant. Du coup, j'ai eu Fectane plus Vretane. Je peux vous dire que je suis bronzée. Bon, c'est un peu répétitif. Je ne vais pas vous fâcher plus longtemps. Prochaine étape. Bon, que je fais peur. Oui, je fais peur. Alors, pendant ce temps-là, je vais procéder à quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je fais peu lire. Le premier livre que je suis en train de lire maintenant, c'est Magnolia Parkes que j'ai eu à Noël. Mais pour l'instant, c'est mignon, mais il était censé pleurer à la fin. Nous avons The Chase. Tous ses livres sont en anglais. Je ne sais pas s'ils existent en français. Ce livre parle apparemment du fait qu'elle ne comprend pas pourquoi cette meuf est attirée à un gars. Qui est un bad guy alors qu'elle, elle aime les gens gentils. Intéressant. Et le dernier livre que je dois lire, c'est un livre en français, c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé. En fait, ce mois-ci, je vais souffrir. C'est que des 500 pages. Si vous l'avez déjà lu et que vous l'avez aimé ou que vous l'avez pas aimé, dites-le dans les commentaires. J'ai envie de savoir votre avis. Voilà. Bonne lecture, les amis. On néglige aussi souvent cette partie, c'est le fait de dormir en fait. Ça peut changer votre apparence. Parce que si tu dors pas assez, t'as pas cette bonne mine, t'as pas déjà cette bonne humeur. Tu te sens pas forcément bien. C'est hyper important d'avoir un sommeil régulier. Genre, évitez de faire des minuit, deux heures du mat. Ah, des fois, je fais neuf heures. Changez tout le temps. Sinon, votre sommeil va jamais se caler. Et surtout, il faut redormir minimum huit heures. J'essaie de dormir huit heures et j'ai quand même des cernes. Il n'y a aucun produit qui va les faire enlever, sauf votre lit. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Une des raisons pourquoi j'adore le sport, c'est pas pour le résultat physique ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt pour l'effet que ça a sur mon mental. Je sais pas, il y a cette satisfaction quand t'as fini de courir ou alors quand t'as fini de faire ta séance à la salle. Et aussi, ça peut être un sport en équipe et jouer avec ses amis. Bref, c'est tout le temps agréable de bouger son corps, de s'activer. Et en fait, quand tu fais du sport, tu te vois beaucoup plus productive. Et pour moi, c'est aussi une manière de glow up, mais mentale. Là, les gars, il faut choisir une tenue dingo. Voilà, on veut la meilleure tenue possible. Ce serait possible ? Je pense que je vais commencer avec un de mes tops préférés que je mets pas assez. Je vais mettre un corset, les amis. Celui-ci, il est magnifique, n'est-ce pas ? Voilà, pretty little thing. Je trouve que les corsets comme ça, en bleu, ça va trop bien avec un jean taillot. Je suis un peu en galère. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh ! Celui-ci, il vient de chez H&M. Niveau chaussures, grosse hésitation entre ces Converse. Oh là là, on dirait que j'ai des pieds énormes que je fais comme ça. Ces Converse-là. Ou alors, Nike Air Force. Ou alors, je mets mes New Balance. J'ai l'impression que les New Balance iraient mieux avec le long. On se prépare. Bon, là, malheureusement, mon micro a coupé. Mais je voulais dire que j'allais me lisser les cheveux. Parce qu'en fait, j'avais certes les cheveux lisses. Mais là, j'avais une crinière de lion. Et c'était pas possible. En fait, je me plains de la chaleur. Parce qu'en plus, je crevais de chaud. Et du coup, le fer à lisser, ça génère énormément de chaleur. Donc, j'étais en sueur. Et ensuite, j'ai lissé tous mes cheveux. Bon, je suis pas une pro. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est comme une brosse. Du coup, ça passe et tout. Et j'ai essayé de faire des petites bouclettes. Mais ça a pas marché. Maintenant, on va passer à la partie que je préfère. Qui est... Je tombe. Le make-up, etc. La dernière glam. C'est parti ! Tout d'abord, on va commencer avec un petit primer. Parce que je sens que je vais en mettre plein la gueule. Je fais d'abord mes sourcils. Parce que mes sourcils, c'est tout le temps difficile. Lui aussi de chez Rare Beauty. Je brosse. J'enlève. Donc, maintenant, on va faire le mascara. Je suis tombée sur cette astuce. Où, en gros, tu prends un mascara qui est plutôt... Qui a une brosse assez épaisse. Et qui met beaucoup de mascara. Mais qui ne l'y fait pas forcément. Je mets celui-ci. Qui est beaucoup plus fin. Et en gros, ça va élonger les cils. C'est fou. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les cils, ils sont beaucoup plus fins et naturels. Ensuite, on va mettre, du coup, mon concealer. Enfin. Je sais, je fais tout le temps dans le désordre. Donc, je n'en mets pas beaucoup. Parce que j'aime bien quand c'est un peu naturel. Et un peu sur les sourcils. Et celui-ci vient chez Fenty Beauty. Je mets genre comme ça. Pour avoir cet effet genre lift. Donc, là, on est good. On a la base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de blush. Bon, ce blush de chez Rare Beauty, vous le connaissez sûrement. Donc, j'en mets un tout petit peu. Ah, ça fait des petits cercles. Et ensuite, je repasse avec l'autre côté pour genre un peu estomper. Je vais mettre ce crayon de chez Sephora. Boom ! J'ai mis le crayon. Maintenant, on va finir. Non, on ne va pas finir avec un peu de highlighter. Tuk, tuk. Il manque les lèvres. Donc, j'utilise le crayon de chez Foda Beauty. Je mets que comme ça. Je ne laisse pas comme ça, par contre. Je vais mettre celui-ci de chez Dior. On n'oublie pas le parfum. On va utiliser celui de chez Guess. J'en ai presque plus. Ma technique préférée. Sur les poignets. Sur le cou. Dernière chose. On va mettre des crayons. C'est parti pour le résultat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Beaucoup de personnes ne sont pas abonnées, comme vous pouvez le voir. Ça me choque, en fait. Si vous voulez faire partie des Dreamers, vous savez quoi faire. Maintenant, on va passer à la question du jour. De Marie-Lou Yuki Tardieu. Dans combien de pays es-tu allée ? Et tu peux les citer. J'avoue, j'ai eu la chance de visiter dans pas mal de pays. Le fait que je déménage, par exemple. En fait, le truc, c'est que je ne me souviens pas forcément de tête. Mais comme j'achète une boule de neige dans chaque pays, je peux vous les citer. Comme ma mémoire ressemble à celle d'un poisson rouge, on y va. On a Australie, Hollande, Malaisie, Aumont, Denmark, France, Italie, Zandibar, Jordanie, Allemagne, Seychelles, Thaïlande, Espagne, Grèce, Vietnam, Cambodge, Sri Lanka, Émirats Arabes Unis, Angleterre et Singapour. Voilà. J'ai oublié Etats-Unis, Canada, Maroc, Suisse. Je crois que je n'ai rien oublié. Voici un peu tous les pays. Je pense que c'est pas mal. Je suis assez fière. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, on quitte la vidéo avec style. Surtout, elles ne me vont pas bien comme ça. Donc, c'est pas mal.